Naï, le temps passe vite. Si on t'avait dit que Eddie Keme est resté pendant 5 ans chez Sorbonne, tu l'auras ? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ce monsieur viendra-t-il encore ? Je m'interroge. Bienvenue, monsieur. Tonton, bonsoir. Je vous salue. Edi Ké. Mais qu'est-ce qui retient encore ton patron ? Il sera bientôt là, monsieur. Tu sais que j'ai déjà perdu beaucoup de... Je suis vraiment désolé, monsieur. Mettez-vous à l'aide. Il sera bientôt là. Je savais très bien qu'il ne viendrait pas tôt. Mais tu nous as demandé... Je connais ce grand ton. Il sera bientôt là. Non, il sera bientôt là. L'attendons toujours. Ok, monsieur. J'espère que ma mère s'est bien occupée de vous. Oui, nous avons mangé. D'accord. Nous avons mangé. Ça fait un moment. Nous sommes là. Que faisais-tu tout ce temps ? Monsieur, j'étais à l'intérieur. J'étais au cœur. J'espère que tout va bien. Nous sommes fatigués d'attendre aussi longtemps. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas. Un peu de patience. Dis-moi, Edi Ké. Tu es sûre qu'il viendra toujours ? Mon boss viendra toujours. Maman, ce repas spécial que je t'ai dit de faire pour lui. J'espère que c'est prêt. On ou gousse ? Lassons ce n'est bon, maman. S'il te plaît, maman. Ah, c'est celle-là. On mangerait bien encore. On partait. C'est trop de soupe, monsieur. C'est trop de soupe, monsieur. Et alors ? Comment c'est d'abord passé ? On est en train de boire, on est en train de boire. On est en train de boire, on est en train de boire. La suite arrive. Permettez-moi d'aller voir l'école. Ok. Après tout l'air, dès qu'il arrive, tu les apportes. Maman, je vais te dire quelque chose. Tu sais que... Ah. Ok, c'est bien. N'aille. Édiquez. Édiquez, mais... Pas. Va vérifier. Va vérifier, tant. Mon patron est là. Va vérifier. C'est lui, peut-être. Mais c'est lui. Ouais, il est là. C'est lui. Entrez, monsieur. Ah oui. Il y a connu. C'est bien, lui. C'est très bien. C'est très bien. Ah. Bienvenu, monsieur. Je vous ai dit qu'il viendrait. Bienvenu. Monsieur. Édiquez. Oui, monsieur. Très bien, monsieur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Oui, monsieur. Oh, bienvenue. Ah, c'est bien. Nditché, ben, ditchi, ben. Soit le bienvenu. Oh. Aujourd'hui, c'est le jour. Maman, le jour de la récompense. Oui, monsieur. Mais ça fait un moment. On vous attend. Je suis vraiment désolé. Beaucoup d'activité. Ah, si. Ok. Maman. C'est bon, ça. Maman. Monsieur, ditchi, tu as la chance d'apporter les coulats. S'il te plaît, apporte les coulats. Eh, monsieur. Bienvenu. Ok. Prenez. J'ai tout apporté. Monsieur. Aujourd'hui, c'est le récompense. Bienvenu. Mame, ditchi. Mame, ditchi. Bienvenu. Bienvenu. Je sais. Ah, monsieur, c'est votre plat préféré. C'est-à-dire la sauce est nougou. Oui, oui, c'est ça. Oui, monsieur. C'est mon plat préféré. Oui, j'aime beaucoup cette sauce. Vous n'avez pas de plaisir, baby, mon. Je vais partir avec votre colat. Ça, c'est ce que je veux. Oui, baby, non. Mais donne-moi une. Je vais la porter. Voilà, ça m'aurait vraiment étonné. Aujourd'hui, je vais le récompenser. Oui, parce qu'il m'a servi fidèlement pendant cinq ans. Vous savez, le principe est simple. Puisqu'il m'a servi, je vais le récompenser. Le récompenser. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Monsieur. Ça refiancé, non ? Oh, c'est ce que je passe. Formidable. Sa future femme. Hé, où il est le tout ? OK, tu l'as, tu l'as. Que ta mère est une experte. Tu peux te servir. Tu peux te servir. Un aïe. Un aïe. Puis-je m'asseoir ? Oui, tu peux. Je peux m'asseoir. Assez toi. Non, n'amène-moi. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de ta récompense. Et aujourd'hui, maman, tu verras une récompense unique. C'est très bien. Hé, Edike, il me plaît. Merci, monsieur. Demande à ton fils. Je suis pas en cible de voir un pays très lointain. Question nourriture. J'ai voyagé pour un sapatage et son bras de la saucisse. Non, maman, c'est tout le monde. Enfin, je suis pas. Il sera récompensé aujourd'hui. Ouais. Il m'a servi pendant cinq ans. Hé, oye lue lue lue. Oye lue lue lue. Wow. Ça, c'est vraiment un jour merveilleux. Merveilleux, tu l'as dit. En ce jour que les durs et tabis, nous devons être contents. Oui, si. Qu'est-ce que vous avez dit, mon amour ? J'ai adoré ce repas. Je le confirme. Quel repas ? Il avait l'habitude de me le dire. Que tu es une excellente cuisinière. Je le sais. Je le sais. Je suis si content. Et je crois que tout est dit. J'ai mangé mon repas favori. Ok. Maintenant, c'est le temps de la récompense. Permettez que j'aille apporter sa récompense. Allons-y. Eh ! Vémon lui Golo Bikadji. Amen, amen ! Chers amis Voici ce que j'ai pour lui Je veux utiliser cette Fille pour le récompenser Une fille ? Oui Cette fille c'est ma Deuxième femme La deuxième parce que la première était Décédée et j'avais besoin d'un enfant garçon Sérieusement je J'ai dû vous savez l'épouser Pour une maison pleine d'enfants Et j'ai pris soin de sa famille Je me suis chargé de tout Vous savez en fait malgré tout ça Édiquée a trouvé que la meilleure Vous savez des choses qu'il avait A faire vous savez De profiter d'elle et en ce moment vous la voyez Elle est enceinte lui Alors la meilleure des choses Que j'avais à faire c'est de la vie Donner comme récompense Vous comprenez parce que Malgré toutes les bonnes choses Que j'ai faites pour Édiquée Il a trouvé que la meilleure des choses à faire Était de profiter De ma femme Mon oncle Il y a quelque chose que je veux te dire Je t'écoute J'aimerais quelque chose Entre Édiquée et votre femme Oui 32 pouces Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu insinues Que veux-tu dire Tonton Je ne sais pas ce que je peux dire de plus Mais je vous préviens D'ouvrir les yeux Non 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 Est-ce que tu essayes de dire que Qu'il a une liaison avec ma Ma femme Clara Je ne sais pas où Je regarde seulement Je dis De toute façon Je reviens Payez-vous comptant é Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est bon pour moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Désolé, ne l'écoute pas. Désolé, ne l'écoute pas. Monsieur Édicé que je connais. Ferme ça. S'il te plaît, les hommes sont des chiens. Si tu ne sais pas, ne le défends pas. Ils sont des chiens. Tu sais quoi ? Rends-le fou. Si j'étais toi, je le rendrais fou. Makashi. Ne l'écoute pas. Il allait courir partout. Mais calme-toi, non ? Je ne comprends pas. Non. Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'aurais utilisé notre orgie pour eux. Ah ! Non, ne t'inquiète pas. Je sais, je sais à quoi faire. Ne t'inquiète pas. Ils sont trop petits. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Édicé m'a laissé. Édicé ne t'a pas laissé. Édicé ne t'a pas laissé. Édicé ne t'a pas laissé. En tout cas. Édicé chouette. Ça commençait à me saouler. Ma chérie, j'avais déjà marre de tout ça. Allons-y. Allons-y. Waouh ! Papa ! Qui est-ce que je vois là ? Papa ! Qui s'en fait ? Je suis si heureuse de te voir. Et belle fille. Papa, content de te voir. Eh bien, je suis si content de vous voir ici. Je suis si heureuse de te voir, papa. Vous m'avez beaucoup manqué. Papa, toi aussi, tu m'as manqué. Ma maison paraissait vide sans vous deux. Papa, tu es à bonne mine. Tu es très bonne mine. Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Tu es à bonne mine. Bien, je suis si content de revoir mes bébés. Papa, je suis content de te voir. Vous savez ce qu'on va faire ? Oui. Entrez. D'accord. Ok. Retrouvez-moi. Ok. Nous avons beaucoup de temps à rattraper, tous les trois. Oui, mon papa. Allez, allons à l'intérieur. Ah, 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 ah. Kerechi Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi tu es aussi calme Quelqu'un aurait dû casser son pied Comme ça, elle devait se retrouver à l'hôpital Elle arrive T'étends-toi, on va l'attraper ici C'est ici qu'elle a l'habitude de passer Donc, ne vous inquiétez pas Kerechi, Kerechi, Kerechi Bonjour madame Où est-tu allée ? Demande-lui, donne-moi ça Kerechi, casse son pied Alors tu ne parles plus Non, elle fait comme si elle avait peur Kerechi Dites-moi tout ce que vous voulez J'accepte, je suis prostituée Mais je t'en supplie pour l'amour de Dieu Laisse-moi passer Que peux-tu faire ? Elle a même le courage de me parler Ça me prend, frappe là Elle a cette audace Kerechi, casse son pied Le courage Casse son pied Elle a comme ça Casse son pied Casse-la bien Tu dois être une idiote Ce n'est pas un juge Quoi ? Je me suis chiche C'est le son pied Le pied Je vais te tuer Je vais te tuer Quelle est-ce que c'est pour moi ? J'étais venu mon avion Quelle est-ce que c'est pour moi ? Laisse-moi 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 Quelle est-ce que tu me touches ? Tu me merges Tu me touches Quelle est-ce que tu me touches ? S'il te plaît Mais elles sont comme ça pour aujourd'hui Je vais te tuer dans ce village Quelle est-ce que tu me connais pas C'est n'importe quoi Quelle est-ce que tu me touches ? Quelle est-ce que tu te tuer Je vais te tuer Prostituée Remercie Dieu Que je ne sois pas de mes lacets J'ai une soigne Je t'aurai Enceinte Mon bébé Mon bébé Mon dieu, Jésus-Christ, c'est de trop, c'est de trop ! Jésus-Christ, c'est de trop, c'est de trop ! Quel est mon crime ? Seigneur, qu'ai-je fait de mal ? Je suis fatiguée de tant de souffrance, je suis fatiguée, je suis fatiguée ! Qu'ai-je fait de mal, mon dieu ? Mon bébé, mon bébé ne me fait pas ! Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée ! C'est une communauté mignon ! Merci à ton père, il me traite comme son fils ! Oh, oh, d'accord, c'est super ça ! Ah, et Ruth ? Elle doit être en train de dormir ! Ah ok, permets-moi d'aller à l'intérieur et prendre quelque chose pour ton père, il m'attend ! J'allais oublier les nouvelles d'Ediki et Clara ! Ah, Ediki et Clara, c'est une longue histoire ! Mais mon père m'a dit que Clara a voyagé ! Voyagé qu'est ? Eh bien, je n'ai rien à dire, attends le retour de ton père, il est mieux placé pour t'expliquer ! T'es sérieux ? Ouais, ah ah ! Laisse-moi faire sa commission, je suis pressé ! D'accord ! Ah, bébé ? Oui ? Ah, comment vas-tu ce matin ? Je vais bien, et toi ? Je vais bien ! J'espère que maman n'a pas fait d'histoire aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ah, je suis juste fatiguée ! Ok, j'ai juste besoin de repos, ne la condamne pas, ce n'est pas de sa faute ! Hein ? Si j'étais à la place de maman, j'aurais fait pire ! Alors laisse maman en dehors de tout ça ! Je vais bien ! Mon bébé, je dois l'avouer, tu es une très bonne personne ! C'est pour ça que je t'adore, merci pour ta compréhension ! Ne t'en fais pas, très bientôt, tout ira parfaitement bien ! Ok, d'accord ? Ok, j'y crois ! Alors ? Et ta journée ? Tu m'as manqué ? Bébé ? Que t'es-tu arrivé ? Rien ! Attends, c'est maman ? Mais parle-moi, c'est maman ! Ce n'est pas elle bébé ! C'est... Bébé, c'est maman qui t'a fait ça, laisse-moi ! Bébé, calme-toi s'il te plaît ! Parle-moi non, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas maman, c'est Keleti ! Keleti, c'est elle qui t'a frappé bébé ! Oh, attends, attends, attends ! Tu me fais mal s'il te plaît, viens ! Oh seigneur ! Kenny a osé te frapper ! Calme-toi, viens ! Allez, viens ! Bébé, laisse-moi j'ai besoin de confronter cette fille ! Bébé, il se fait tard ! Je ne veux pas tuer des problèmes ! Il se fait tard ! Non, je vais voir cette Keleti ! C'est ce que je vais lui faire ! Elle ne va pas aimer ! Bébé, laisse-moi juste partir ! Bébé ! Bébé, calme-toi ! Ok, tu peux partir demain ! Mais là, il se fait tard ! Laisse-la fuir ! Laisse Keleti, s'il te plaît ! Allez, viens bébé ! Je suis désolé, viens ! Bébé, je suis désolé, viens, ne te fâche pas ! Viens te coucher près de moi, viens, viens ! Désolé... Tu vois cette Keleti, ce que je vais lui faire ! Si je vois cette fille demain, ce que je vais lui faire ! Ne t'en fais pas ! Ne fais rien demain, ok ? Laisse-la partir avec ses problèmes ! Mon amour ! Papa, tu ne nous as pas dit ce qui est arrivé à Clara ! Clara... Je vais me remarier maintenant ! Papa, qu'est-ce que tu veux dire ? Elle est partie pour de bon, c'est ce que je voulais dire ! Papa, encore ? Qu'est-ce que tu dis ? Papa ! Quoi ? Non, je ne vous comprends pas, vous êtes petite impolie ! Vous avez le courage de me demander encore ? Encore ? Est-ce que ça vous concerne ? Oui, je peux prendre une femme aujourd'hui ! Et la chasse est demain ! En quoi est-ce que c'est votre problème ? Pourquoi est-ce que je... Qui vous a donné l'audace de me demander papa encore ? Vous m'enseignez comment vivre ? Je ne sais pas pourquoi des petites filles spécialement comme vous ! Je ne sais vraiment pas ce qu'on vous enseigne à l'école de nos jours ! Maintenant, hors de ma vue ! Dégagez ! Papa, désolé ! Ouais, c'est bon, j'accepte vos excuses ! Allez-y, je veux être seul ! Papa ! Maman ! Elle n'a pas d'hommage ! Elles ont l'audace de me poser des questions et moi de répondre ! Papa encore ! Papa ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi crie-tu mon nom ? Ecoute, écoute ! Je suis venu t'avertir ! Si jamais tu poses un côté sale mot, si Clara ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas peur mais je vais régler ton code personnellement ! Tu m'entends ? Mais dans ce post-à-que tu cries mon nom ! Tu cries mon nom dans tout ce village ! Hein ? Et vous... Tu m'en méritais ! Parce qu'elle parle beaucoup trop ! La prochaine fois que tu la touches encore ! La façon dont je vais régler ton code personnellement ! Tu ne vas pas aimer ! Je t'ai prévenu ! Ecoute ! Tu ne vas rien faire, d'accord ? Je t'avertis, ne t'impose plus jamais de Clara ! Tu n'as rien me faire ! N'importe quoi ! Tu n'as même pas honte ! Tu ne m'as jamais aimé ! Ecoute... Quelle est-ce ? Je suis prêt à prendre soin de toi ! Juste donne-moi une chance ! La chance de te prouver mon amour ! Hein ? Hey ! Quelle es-tu ? J'aurais tout vu ! J'ai souffert ! Je vais tout voir dans cette vie ! Edike, regarde-moi bien ! Regarde-moi bien ! Mes rondeurs ! Mes courbes ! Toi, Edike ! Prendre soin de moi ! Hein ? Hey ! Señor ! Edike ! Peux-tu me donner trois repas quotidiens ? Peux-tu ? Peux-tu me m'acheter le lait que je mets sur mon corps ? Tu ouvres la bouche que tu peux prendre soin de moi ! S'il te plaît, Edike ! Ça ne m'intéresse pas du tout ! Je... Cherche celle... Tu n'as rien d'autre à faire ! Avec tout ce qu'il y a dans ce village ! Cherche au moins à t'occuper, non ? Hein ? Tu es là à ne rien faire, te balader dans le village ! Coupe ta bouche et me dire que tu peux prendre soin de moi ! Écoute, Kylédi ! Tu dois comprendre que... Aucune situation n'est éternelle ! Si... Si tu me donnes la chance d'entrer dans ta vie, je promets de m'occuper de toi du mieux que je pourrais ! Celle-tu pas, dégage ! Ferme ta bouche ! L'argent ne résout pas tout ! Tu devrais le savoir ! L'argent résout tout, Edike ! L'argent résout tout ! Comme ça, j'ai repoussé tous les hommes riches qui sont venus pour moi pour t'excepter, toi, Edike ! Toi qui n'as même pas d'argent ! Toi qui n'as rien à faire ! Ressembles-tu à quelqu'un qui a de l'argent, Edike ? Hein ? Ressembles-tu à quelqu'un qui a de l'argent, Edike ? Alors, c'est la dernière fois ! Ne t'approche plus jamais de moi ! N'importe quoi ! Kylishi, tu sais que je t'aime ! Que cet amour te tue ! Amour, mon oeil ! Tu ne vas pas chercher à... à faire quelque chose de tonton ! N'importe quoi ! Kylishi, aucune situation n'est éternelle ! On a à quoi d'iquider ! Kéké ! Ké-le-ti, mon bébé ! Hé ! Arrête ça là ! Qui est ton bébé ? Kéké-le-ti, calme-toi ! Il fait du coup, calme-moi ! J'ai une bonne nouvelle, Kéké-le-ti ! Bonne nouvelle ! Oui ! Écoute, j'aurai beaucoup d'argent très bientôt ! Tu vois cet argent ? Mets-toi avec les signes ! Edike ! Avoir de l'argent ! Tu sais, hein ! La dernière fois qu'on s'est vus où tu me disais tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent ! Ces paroles ont pénétré mon cœur ! Alors, ça m'a touché et en y réfléchissant, j'ai donc décidé d'aller en ville, gagner de l'argent et revenir t'épouser ! Edike ! Tous les deux savent que tu ne peux pas gagner de l'argent, tu n'as pas d'argent ! Écoute, quand je vais rentrer, hein ! Tu deviendras... Oyako ! Cette perte, quelle ville ? Mais la ville ! Connais-tu quelqu'un en ville ? Edike ! Connais-tu notre embois en dehors de ce village ? Hein, Edike ! Tu ne me connais pas très bien, hein ! Tu ne sais pas que j'ai des relations ! Quelles relations ? Tiens-toi ! Écoute, quand je reviendrai de la ville, je te montrerai que c'est moi d'éduquer l'argent ! Écoute, je suis en train d'aller à la ville pour faire le boy-boy ! Connais-tu cet homme qu'on appelle Tif Donatus ? Cet homme riche ! Tu ignores ce qui se passe ! Tif Donatus s'est arrangé avec ma famille pour m'amener en ville et faire le boy-boy ! Après 5 ans, il me récompensera avec beaucoup d'argent ! Je deviendrai riche ! Attends, 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 attends ! Tu viens d'éduquer Donatus ? Hum-hum ! Alors, quand pars-tu ? Très très bientôt, je partirai ! C'est ce que je te disais depuis, hein ! C'est ce que j'ai passé le temps à te dire ! Tu dois partir de ce village, hein ! Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Tu sais que je t'aime énormément ! Ah, Edike ! Mais tu ne comprends pas ! Tu sais que moi aussi je t'aime ! Ah ah ! Depuis le premier jour, j'ai posé mes yeux sur toi Edike ! Alors, pourquoi tu joues à la belle depuis ? Tu sais, c'est comme ça ces choses-là, non ? Hey ! Je voulais te motiver ! C'est pour cette raison que je te disais que tu n'as pas d'argent ! Tu dois aller gagner de l'argent pour revenir me chercher ! Et tu sais que je suis mérite ! Hey ! On ne voit ! Ok, ma n'a pas d'un coup ! Ah ! Pour moi ! Bébé, je t'accepte comme tu y es ! Hey ! Es-tu sérieuse ? Mais oui ! Donc, on sort déjà ensemble ! Laisse-moi te dire, je t'aime énormément ! Pourquoi tu ne l'as pas dit depuis ? Pourquoi tu joues à la belle ? Ah ! Tu sais, non ! Je voulais que tu sois un homme ! C'est pour ça ! Ah ! Tu es sûre ? Mais oui ! Tu m'aimes ! Et moi, je t'aime énormément ! Je t'aime encore plus ! Écoute-toi ! C'est bon, arrêtons de parler ! Allons sur ma manquete ! Manger une soupe de piment et boire du vin bien frais ! C'est sérieux ? Allons-y ! Oh ! Oh ! Édité ! L'argent ! L'argent ! L'argent ! L'argent ! Écoute-toi, je vais rentrer ! Voici comment je marcherai dans ce village ! En haut dans ma poche ! Je mettrai ma main dans ma poche ! J'espère que je serai à t'écouter ! Non, tu seras là comme ça ! Je t'attraîne ici ! J'ai de l'argent ! Pas de filles, je ne veux pas de ça ! Pas de filles, juste toi ! Je serai à t'écouter ! Je le savais ! Tu penses que je l'ignorais ? Et dis-qué, dis-qué ! Hé, passe-y mon gars ! Ça fait un bail ! Comment vas-tu ? Mon poche, je vais bien ! Que fais-tu ? J'essaye d'allumer le feu, pour préparer quelque chose de bon ! Hé, viens, 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 viens ! Écoute, j'ai parlé avec mon directeur, au sujet du boulot que je t'ai parlé, ou que je devais te trouver ! Alors, quelle est la bonne nouvelle ? Ah, j'ai une bonne nouvelle ! Dis-moi, dis-moi ! Il a demandé que je vienne avec toi ! Oui, oh ! Il m'a amené ? Ah, ah ! Mon boss lui-même, il a demandé que je t'amène ! Alors, demain, on ira là-bas ! Ah ! Oui, oui ! Donc, nous allons travailler dans la même entreprise ! Oui, mon pote, bien sûr ! Dans la même entreprise ! Merci ! Merci ! Tu es très gentil ! Je vais conduire ! Et comme tu sais conduire, nous allons conduire ensemble ! Puis, nous allons faire la collecte de l'argent ! Hé ! Donc, nous allons nous faire de l'argent ! Ne t'inquiète pas ! C'est génial ! C'est génial ! Je t'avais dit que j'allais trouver quelque chose ! Ça me touche pas ! Ça me touche beaucoup ! Pourquoi tu m'en as dit ? Que Dieu te bénisse pour moi ! Tu sois prêt pour demain ! C'est une bonne nouvelle ! Je ne sais pas par où commencer ! Attends, je finis ! Il fallait que je vienne de le dire ! Assieds-toi ! Je vais te donner un manger ! Laisse-moi juste le temps d'aller chercher ! Je voulais juste te donner la bonne nouvelle avant de continuer ! Ok ! Laisse-moi te faire mes chemins ! Ok ! Allons-y ! Ça me touche ! Tu sais que tu es mon ami ! Je dois t'aider ! Si ce n'était pas toi ! Comment j'allais m'en sortir ? Le repas est prêt ! Waouh ! Alors bébé, comment te sens-tu ? Je me sens mieux ! Je vais bien ! C'est très bon ! Tu aimes ? C'est très bon ! C'est très très bon ! Je savais que tu aimerais ! Waouh bébé ! Cette sauce est très très bonne ! Sais-tu que tu cuisines comme ma mère ? Waouh ! Ma mère doit goûter à ce repas ! Oh ! Tu es un cordon bleu ! Je te le jure bébé ! Maman bienvenue ! Maman bienvenue ! Tchou ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Écoute bébé, je comprends ce que tu ressens dans cette maison ! Écoute, je te promets que très bientôt ! Ok ? J'aurai un boulot et je ne sortirai d'ici ! C'est vrai ? Tout mouvé ! Je te le promets ! Tout démon qui dit que ma famille n'aura jamais de paix ! Le feu du Saint-Esprit ! Le feu ! Le feu ! Maman ! Brûle tous ceux qui veulent détruire ma famille ! Feu du Saint-Esprit ! Détruis-les ! Détruis-les ! Détruis-les ! Détruis-les ! Détruis-les ! Le feu du Saint-Esprit ! Le feu du Saint-Esprit ! Détruis-les ! Oh nom puissant de Jésus Christ ! Le feu du Saint-Esprit ! Le feu du Saint-Esprit ! Feu ! Détruis-les ! J'envoie le feu du Saint-Esprit ... Le feu du Saint-Esprit... Oko boboba ! Oko bobaba ! Détruis-les ! Tous les démons d'une sais evenis. Détrulez, fête de s'esprit, détrulez, croyez nos fesses, envoie les fesses, au nom de Jésus, détrulez, 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 détrulez. Je promets, tout va s'arranger, s'il te plaît, sois là. Tout va s'arranger, tout va s'arranger. Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Je n'en peux plus. Fais-moi conscience, tout va s'arranger. Je suis fatiguée. Baby, s'il te plaît, mon amie passé m'a promis de me trouver en boulot. Donc, très bientôt, très bientôt, j'aurai un boulot, un travail de chauffeur. Ça pourra au moins nous rapporter quelque chose et je pourrai nous sortir d'ici pour une vie meilleure. Crois-moi, c'est juste une question de temps. Arrête de pleurer. Seule-moi en confiance, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Tu crois que c'est facile pour moi ? Edi, qu'est-ce que tu tiens vraiment à une position ? Désolée. Je suis fatiguée. Un peu de patience, bébé. Tu dois être forte, bébé. Je suis fatiguée. Tout va s'arranger. Calme-toi, c'est bon. C'est juste une question de temps. Oui, oui, c'est bien ça. J'ai parlé de 500 bouteilles vides. Oui, des bouteilles vides. Bonjour, monsieur. Ok, ok, ok. Un instant, s'il te plaît. Je te rappelle. Oh oui. Puis-je vous aider ? Oh, ok. Monsieur, dit qu'à sa porte ? Oui, monsieur. D'accord, d'accord. Celui recommandé pour le poste de chauffeur ? C'est ça, monsieur. Très bien. J'espère que vous allez bien faire votre travail. Monsieur, je ferai de mon mieux. Eh bien, vous attendez combien vous serez payé ? Pas vraiment, monsieur. Le salaire mensuel est de 80 000 Naira. Écoutez, si cela ne vous convient pas, vous pouvez me le dire maintenant. Pour que je puisse vous surveiller à beaucoup de jeunes là d'ailleurs qui cherchent du boulot. Monsieur, ça me va. Ça me va, monsieur. Cela vous convient-il ? Je suis partant, monsieur. Très bien. Ok, ah. Allez rencontrer la Kestek là-bas pour qu'elle vous dise ce qu'il va faire. Pour que vous commencez le travail. D'accord, monsieur. C'est bon ? Merci infiniment, monsieur. Très bien, d'accord. Ça me touche infiniment. Merci beaucoup. D'accord, monsieur. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci. Chérie ? Oui ? Bébé, s'il te plaît, apporte-moi de l'eau. Ok. Tu es rentré ? Je suis rentré. Tiens ton nom. Pourquoi ce visage triste ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon amour, cette vie n'est pas facile. J'ai cherché un boulot partout. Je n'ai pas trouvé. Mais j'en ai eu un, mais le salaire est si décourageant. Mais lesquelles, mademoiselle, que vais-je faire ? Combien ? Combien ? Combien ? Bébé ? Le prix n'est pas encourageant. Bébé, dis-moi, combien ? 20 000 nairos ? Que puis-je faire avec 20 000 nairos ? Aïe, c'est insignifiant. As-tu essayé de leur parler ? Ou qu'ils essaient au moins d'être montés à 30 ? Je leur ai parlé. Ils disent que c'est le prix. Que si je ne peux pas travailler, je peux laisser. Qu'il y a d'autres personnes qui cherchent du travail et n'en trouvent pas. Moi, je vais parler du salaire. Aïe, ces gens sont méchants. Je n'ai pas eu le choix. A bonne nuit. Si tu veux mon avis, hein ? Fais juste avec. Hein ? Juste moi et Dieu. Il fallait qu'aimer. Que pouvons-nous faire ? Le moment, faisons-nous avec. Je suis sûre que tout va s'arranger. Commence avec ce boulot. Hein ? En passant, tu peux regarder. Regardez, il n'y a plus rien. Il n'y a rien dans cette maison. Que c'est toi ? Rien. Il n'y a plus rien. Rien du tout. Rien. Hein ? Je suis sûre que tu as faim. J'ai faim. Essaye juste de me trouver quelque chose à manger. Tu veux que moi aussi, j'aille chercher du boulot ? Tu ne sais pas ? Non, non, non. Bébé, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Tu sais que je suis enceinte. Je ferai ce boulot. Je n'ai pas d'autre choix. Je vais le faire. Essaye juste de me chercher quelque chose à manger. Ok, je vais... D'accord. Où est maman ? Maman est partie à une réunion. Maman n'est pas là. Je vais te chercher quelque chose à manger, t'inquiète. D'accord ? Ou un an. Entrant, entrant. Viens te reposer. Non, non, laisse-moi rester ici. J'ai besoin de réfléchir, s'il te plaît. Laisse-moi réfléchir sur ma vie, bico. J'arrive, je te rejoins plus tard. Va juste faire quelque chose à manger pour moi. Ok, t'inquiète pas. Ah, mon dieu. Qu'allons-nous devenir ? La boule... J'aime. Sous-titrage ST' 501 Ok, t'inquiète pas. Pour moi, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Couler, tu sais ce que ça veut dire ? Et en même temps, je ne savais pas que j'étais en train de faire la plus grosse erreur de ma vie et je ne savais pas que le diable m'a poussé à le faire dans le but de me rendre zéro. Regarde-moi, la première fois de ma vie que je me retrouve dans un tel, dans un tel risque. Je ne comprends pas tout ce que tu raccordes, je ne comprends pas. Non, tu veux dire que je ne peux pas être pauvre, je ne comprends pas. Et qu'allons-nous faire ? Tu avais posé mes sacs par terre. Fais-tu que je te dis le plus ? Je retournerai de là et qu'on n'y a qu'à l'hier. Non ! Mais que fais-je raconter à mes soeurs ? Nous allons aller à l'eau. Nous devons aller à l'hôtel maintenant. Dis-le-leur. J'ai besoin d'avoir les idées en place. Ensuite, je saurais quoi faire. Alors, dis-le à tes soeurs. Dis à tes soeurs que nous sommes expulsés de la maison. Hein ? C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Pour l'instant. Et toi ? Ngozi ? Monsieur ? Va la chercher un tricycle. Pour que le tricycle vienne porter tout ceci et nous conduire à l'hôtel. Kéké, monsieur, on s'en va. Va chercher un tricycle. Que, que, que... Que vais-je dire à mes amis ? Moi, je ne prends pas le kéké. Je ne suis jamais entrée dans ce kéké. Si, quoi est tout ça ? Allez, lève-toi. Oui, là, je suis reçu. Très bien. Bébé, c'est le petit garçon, Kéké. Regardez, regardez le plus beau garçon. C'est qui le plus beau garçon ? Ouais, c'est toi. Il est mignon, n'est-ce pas ? Comme son père. Regardez, regardez, David. C'est ça. Mon bébé, reviens ici. Où est-ce que tu vas ? Viens. Tu me montes aussi ? Tu donnes à toi. Allez, bois. Tiens-le. Encore un peu. Super. Donne à ton frère. Donne pour moi. Très bon. Donne pour ton frère. Donne-lui. Alli, donne pour ton frère. Ne sois pas vilain. Donne pour ton frère. Donne-lui. Un, un, grand frère. Il n'en veut pas ? Il n'en veut pas. Chéri. Oui, bébé. Que fais-tu assis là ? Dis-moi, tout va bien ? Rien de grave. Je pensais juste à notre vie passée au village. Honnêtement, je ne savais pas que Dieu pouvait nous bénir à ce point. Tout vient à poignet à celui qui s'attend. Alors, je me souviens qu'au village, j'avais l'habitude de te dire une chose. N'abandonne pas. Un jour, tout finira par s'arranger. Mais tu ne m'as jamais cru. Je sais. Mais non. Tu sais quoi ? Oui, bébé. J'ai toujours cru en toi. Il le sait, n'est-ce pas ? Oui, mais là, je ne sais pas comment le dire. La tristesse, c'était notre quotidien. Mais c'était de trop. Vraiment, nous trouvons que j'ai même perdu espoir. C'est ainsi que nous vivrons le reste de nos vies. Mais Dieu, avec sa seconde chance, est venu de nulle part et a changé notre histoire. Pour lui, bien. Tu me rappelles que tu disais moindre chose. Est-ce qu'il ne va pas avec toi ? Maman, maman a fait ceci. Maman a fait cela. Maman a fait ceci. Arrête ça. Arrête. Et finalement, en passant, maman, as-tu de ces nouvelles ? Maman m'a appelée hier. Vraiment ? Elle dit que, ah, vous me manquez. Les enfants me manquent. Hé, ça me suit. Tu sais, je suis parlé avec elle hier. Elle me disait, ramenez les enfants en Amérique. Tu veux voir mes enfants ? Et moi, je disais, maman, ils arrivent. Maman, ma joie est que, maman a totalement guéri. Qu'elle soit complètement guérie à présent, qu'elle ne tombera plus jamais mal. Je remercie Dieu pour la technologie. Dieu, merci. Alors, préparons-nous à aller voir maman bientôt. D'accord. Allons passer du bon temps dehors. Ça te dit ? Où sont les enfants ? Encore en dormi. Encore couchés ? C'est bien. Il ne reste plus que toi et moi. Toi et moi pour la vie, bébé. Tu sais que je t'aime. Moi encore plus. Je t'aime beaucoup. Où est-ce que je t'aime ? Aller, tu avances. Hé, laisse cette voiture. Hé, je dis laisse cette voiture. Beau garçon. Maintenant, hors de ma vie. Beau garçon. Dégage. Tu penses que c'est ton fils ? Beau garçon. Va le remettre à son père. Tu n'es pas son père. Va le remettre à son père. Chéri, mais de quoi est-ce qu'il parle ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Laisse-moi conduire ma voiture. Docteur. Monsieur Jiquet, le test a bel et bien été effectué. Oh, waouh. Merci infiniment, docteur. Merci, docteur. Alors, que disent les résultats pour que de cela ? Votre test ADN n'est pas compatible avec celui de votre fils. Docteur, que voulez-vous dire ? Docteur, êtes-vous sûr que vous avez bien effectué le test ? Oui, je l'ai bien fait. Oh, waouh. Chéri, je pense qu'il doit y avoir une erreur. Je pense que ces résultats sont faux. Je ne peux pas l'accepter. Moi aussi, je pense qu'ils sont faux. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ? Je n'arrive pas à comprendre. Je suis confuse. Avance. Avance. Couche-toi. Espèce d'idiote. C'est ce que tu es. C'est tout ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu représentes. Idiote. Prostituée. Pétasse. Kif, pourquoi tu me traites ainsi ? Je suis censée être ta femme et non ton esclave. Hein ? Kif, depuis ce matin, tu ne fais que m'insulter. Tu es me traiter comme si j'étais en déchet. Qu'ai-je fait de mal ? Dis-moi. Tu aimerais que je te parle de manière romantique. Tu aimerais que je te parle comme ma femme. Tu ne l'es pas. Tu n'es qu'une prostituée. Tu n'es qu'une salope. Je t'ai amené dans ma famille. Je t'ai amené dans ma vie. Juste pour que tu me donnes des petits garçons. Parce que tu es une petite fille et je crois que tu es encore bien fertile. Pas d'enfant garçon, pas d'enfant fille, aucun enfant. Tu n'es qu'une prostituée. Ouais, c'est ce que tu es. Et ce soir, tu veux croire que je suis saoul ? Eh bien, je ne le suis pas. Sous l'art. Je ne suis pas saoul. Et c'est pour cela que tu veux me séduire ? Non, non. Tu es en train de me séduire ? Non, non. Je suis séduit. Oui, je l'admets. En fait, je suis séduit. Je suis séduit. Je ne voulais plus jamais rien faire avec toi dans ce monde. Mais maintenant que je suis séduit, je vais te violer. Viens, viens ici. Je vais te brutaliser. Non ! Ok, que penses-tu que nous pouvons faire pour le confirmer ? Je ne sais pas. Peut-être que nous pouvons appeler Brenice pour avoir les cheveux de Monsieur Donato. Je ne sais pas, moi, pour faire un test à Diane. Ok, laisse-moi l'appeler. Bonjour. Papa, bon après-midi. Bon après-midi à toi, Ada. Comment tu vas? Je vais bien, papa. Papa, tiens. Qu'est-ce que c'est? Un test ADN. Euh, je ne comprends pas. La Clara que tu as chassée, l'enfant qu'elle portait, sa verre est le tien. Pense-y. Eh bien, comment peux-tu dire une chose pareille? Mais je n'ai pas... aucun test. Iziki et moi l'avons prévu. Papa, quand tu dormais? C'est ce qui a été utilisé pour faire le test. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Allez, s'il te plaît, ne pleure pas. Alors... Il y a eu un malentendu. Je ne pouvais pas savoir que j'ai un fils. Un fils qui me ferait me sentir un vieux. Anna, Nema. Il est là. Dieu, pourquoi? Papa, ce qui est fait est fait. C'est fait, on n'y peut rien. Elle a enduré tout ça alors qu'elle n'a rien fait. Elle a enduré tout ça alors qu'elle n'a rien fait. Quelle est un idiot. Elle a enduré tout ça. 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 Alors, tu ne peux pas saluer les gens. Tu passes juste comme ça. Hein? Saluer qui? Te saluer? Regardez-moi ce bon à rien. Oh, tu penses que je ne sais pas comment tu maltraitais les enfants des autres? Tu les maltraitais quand tu vivais la grande vie en ville. Billionnaire on y est où est cash? Tu ne savais pas que la route tournerait? Attends, je vais te saluer. Bon à rien. Maintenant, tu es au village. Tu es redevenu pauvre. Même pour tout l'or du monde. Je ne te saluerai jamais. N'importe quoi. Aïe! C'est à ce point-là. C'est déjà à ce point-là. C'est déjà à ce point-là. C'est déjà à ce point-là. Sous-titrage ST' 501 ... 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